Après des débats approfondis hier portant sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes ainsi que l'accélération de la mise en œuvre des projets du programme d'investissement public, deux axes principaux à savoir l'assainissement et la résilience des villes et communes ainsi que la mise en œuvre des actions d'urgence humanitaire ont constitué le fil conducteur des échanges et des discussions entre les membres du gouvernement lors du deuxième jour des travaux sous l'autorité du premier ministre Anatole Colliné-Makoso. L'accent a été mis sur la recherche de solutions aux défis auxquels la population congolaise est confrontée. Les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Ça va très bien, bonne ambiance, tout se passe bien. Mais nous allons travailler à faire que tout aille bien pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui on a abordé la question des villes résilientes et de l'assainissement de nos villes. Mais ce que je peux simplement ajouter c'est que oui, les préoccupations des populations sont au centre de nos échanges. Le gouvernement envisage, avec des ressources financières internes cette fois-ci, de généraliser le projet Durcap à d'autres quartiers et de réaliser le projet de drainage des eaux pluviales qui impliquera entre autres les rivières de la Thiemé, Kélé-Kélé, Pila 1 et Pila 2.